je cumule les deux c'est à dire que là je suis étudiant donc IUT génie mécanique en seconde année et pour valider cette IUT je suis en stage du coup je suis en stage en entreprise l'entreprise de ma mère d'ailleurs qui est en région parisienne et du coup je cumule les deux donc tu es toujours étudiant en génie mécanique pour faire quoi après ? alors après c'est très vague parce qu'en vrai génie mécanique j'ai envie de dire c'est le pied de l'arbre en fait c'est vraiment le tronc parce qu'après il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent à moi et qui m'intéressent il y avait d'abord du coup faire une licence en énergie renouvelable pour ensuite faire école d'ingénieur en énergie renouvelable il y a ensuite le fait de pouvoir faire une licence de type maths physique faire un master ensuite en biomécanique et après faire une école d'ingénieur en biomécanique il y avait aussi du coup la branche de l'aéronautique qui m'intéressait énormément donc mon objectif in fine c'est de faire finir mon IUT normalement faire une potentiellement licence master école d'ingénieur ou licence école d'ingénieur mais finir par le diplôme d'ingénieur alors le temps libre ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu tu ne travailles pas 7 jours sur 7 quand même j'ai un père qui est très exigeant et qui me demande de travailler le week-end non mais ce que j'aime bien par dessus tout c'est vraiment je suis quelqu'un d'assez sportif qui a beaucoup fait de sport durant sa jeunesse parce que ma jeunesse toujours jeune mais avant mais parce que c'est quelqu'un qui a du mal à me canaliser du coup je faisais beaucoup de sport j'ai fait du karaté pendant 15 ans 15 ans de karaté que j'ai dû arrêter malheureusement à cause d'une blessure à l'épaule pas ligament croisé c'est l'épaule et du coup je suis fait opérer récemment enfin il y a un an tout pile presque et du coup je me suis mis comme objectif de refaire du sport rattraper le niveau que j'avais avant passer ma ceinture noire parce que c'est vraiment un cap qui difficile j'ai envie de l'avoir quoi à 15 ans ça fait longtemps et moi je suis quelqu'un d'assez sportif j'aime bien les petits moments seul avec de la musique tranquillement balader ça c'est vraiment mon petit kiff personnel et un peu comme tout le monde voir ses amis c'est une bouffée d'air frais quoi mon meilleur atout ah déjà quel atout j'ai par rapport aux autres non c'est mon meilleur atout pas par rapport aux autres au fond de toi quelle est selon toi ta carte maîtresse ma carte maîtresse ma carte maîtresse je pense que à l'oral c'est quelqu'un qui est potentiellement assez sociable j'adore comme je l'ai dit au début parler avec tout le monde de tout n'importe quoi et c'est pas rare que je tienne des conversations avec des gens que je ne connaissais pas qui durent trois heures quatre heures qu'on commence de base à parler d'un stylo qui est vraiment on commence à parler de téléphone manga bref qui n'a rien à voir donc je quelqu'un qui à l'oral est assez à l'aise je pense quand même et mettre la bonne humeur et une bonne ambiance moi aussi c'est quelque chose que j'aime bien faire je pense que mon atout principal talent spéciaux ouais j'ai su à une époque faire le grand écart ça compte mais attention parce que quand je vais le noter julien va lire toutes les interviews il va te demander de le faire ou la chorégraphe va te demander non j'ai dit justement j'ai su à une époque maintenant au lieu de ressembler à ça je suis plus un acte du coup je suis plus trop plat un titre bah un terme enfin petite anecdote j'ai déjà eu je suis déjà passé dans les journaux ouais donc je suis passé à l'occasion du coup de sport en fait j'avais fait une compétition de karaté donc c'était à la fois je suis passé plusieurs fois à la fois parce que j'ai gagné un concours enfin un concours oui une compétition départementale et ensuite une compétition régionale donc c'était l'occasion à laquelle j'étais passé du coup dans le journal de la marne du coup j'ai déjà l'expérience donc c'était le petit je me rappelle ce qu'il disait c'était le l'outsider entre guillemets que j'étais pas dans ma catégorie et j'avais sauté justement une compétition mais si je propose tiens moi j'ai une question quel type de magazine justement ce serait magazine plus sport celui que tu veux on a vraiment laissé ouvert la possibilité à tout et sincèrement jusqu'à présent j'ai pas une réponse identique je pense que ce serait un magazine étudiant genre qui parle de la jeunesse enfin de la jeunesse étudiante les étudiants par exemple je veux dire de Rennes parce que je suis étudiant à Rennes disons que je sais pas un jeune étudiant a sauté dans la vilaine à 3h du matin pour il disait chercher Dieu mais ça c'est trop long pour être le titre du magazine un étudiant cherche Dieu dans la vilaine je pense que ce serait un truc du style j'ai été animateur en colonie donc animé c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire bon maintenant j'ai arrêté à cause des études mais je pense que ce serait vraiment quelque chose du style avec Arthur dans Vendredi tout est permis d'accord alors que de la rigolade et on prend quasiment rien en sérieux ah bah pourquoi pas tu sais que Vendredi tout est permis c'était une émission qui a été vendue aux Etats-Unis si il l'a vendue aux Etats-Unis c'est passé sur NBC pendant une saison oui voilà un truc que j'adore regarder c'est le show de Jim Fallon lui c'est à savoir quel connerie il va inventer toutes les semaines j'adore regarder ça juste parce que au début c'était pour améliorer mon niveau en anglais et puis à mesure c'est quelque chose bah mon niveau s'est amélioré je commençais à comprendre sans les sous-titres et du coup bah je rigolais en même temps un peu un truc que j'aime bien aussi c'est les mangas j'en regarde énormément de mangas et il en arrive très souvent qu'il n'y a pas de sous-titres français parce que je n'en regarde jamais les VF par contre jamais j'aime pas la voix française et j'en regarde du coup assez souvent les mangas sous-titrés en anglais voilà japonais sous-titrés en anglais ouais courage c'est le lever le soir et choper dans le frigo c'est ce que j'aime bien Grail vraiment genre je peux manger tout ou n'importe quoi ça c'est mon j'aime pas trop l'assumer parce que je me fais frapper genre les parents qui sont pas contents parce que le frigo il se lève il n'y a plus rien dedans mais me lever le soir prendre un petit truc à manger deux, trois trucs à manger par exemple le vendredi soir il faut savoir que chez nous c'est pizza tout le temps et bah le samedi matin quand on se lève il n'y a plus de pizza je pense que je peux le résumer j'ai deux dictons que j'utilisais très souvent et que j'ai toujours utilisé au final ça fait peut-être un peu premier de la classe mais c'était d'abord apprendre à donner avant de recevoir donc bah en fait c'est assez explicite quand même je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer la chose et la seconde c'était qui ne tente rien à rire voilà et je pense que c'est les deux dictons qui résument assez grandement ma philosophie parce que je pense que c'est au niveau de l'éducation que j'ai reçu parce que par exemple il y a mon grand-père qui est laissé il y a plusieurs années maintenant il m'a inculté certaines notions de vie il faut savoir que du coup il était un immigré italien du coup il est parti de rien vraiment il a construit la maison il a construit tout et il a tout donné à ses enfants tout ce qu'il pouvait donc à mon père du coup pour qu'il réussisse dans la vie et in fine bah ça a marché parce que mon père il est devenu ingénieur et il a pu gâter ses parents derrière et ensuite autre chose le qui ne tente rien n'a rien moi je n'aurais pas tenté faire mon délégance je ne l'aurais pas pu représenter la Bretagne par exemple je n'aurais pas osé faire des compétitions en karaté je n'aurais jamais reçu quelques trophées et avoir quelques récompenses régionales et nationales donc ça c'est quelque chose qui me permet peut-être d'affronter le quotidien et d'affronter mes peurs peut-être parfois déjà message déjà pour représenter ma France et dire que ma France c'était un beau pays et une belle patrie je pense que ça serait quelque chose que je n'arrêterais pas d'avoir abaucher parce que franchement on a de la chance d'être en France je vois la misère qu'il y a dans certains pays franchement on n'a pas trop à se plaindre ici et je pense que je dénonce je ferais face un peu aux injustices un peu peut-être pour ce qui est la persécution au niveau scolaire parce que malheureusement c'est quelque chose que j'ai vécu mais justement quelque chose que j'aimerais bien dénoncer parce que j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose d'assez on n'en parle peut-être pas assez parce que je sais que ça arrive tous les jours ça arrive dans tous les collègues dans tous les lycées dans toutes les écoles mais ce n'est pas quelque chose dont on en parle assez et quelque chose d'autre je pense que une partie des des trucs que j'aurais via je ne sais pas des shooting ou des interviews ou des passages radio télé ou journaux je ne sais pas quoi je pense qu'il y aurait un pourcentage qui serait reversé à la fois au jeu tu soutiendrais la quoi rouge ouais parce qu'à Rennes j'ai eu il y avait beaucoup beaucoup de des toxiques j'ai croisé beaucoup de toxicomanes des SDF beaucoup énormément et il faut savoir que l'hiver à Rennes il fait froid très froid trop froid et quand je les voyais quand ils étaient dehors j'avais de la peine quoi il y a des moments par exemple je rentrais des bars quand ils étaient encore ouverts j'avais croisé j'avais trouvé une couverture je crois qu'il est l'heure d'aller manger je crois que c'est ma soeur ça aussi donc ça c'était une de mes soeurs combien de soeurs ? du coup oui je disais j'avais tout j'ai deux petites soeurs jumelles ah d'accord le pauvre c'est dur parfois donc tu disais qu'en fait en voyant un rêve en voyant un rêve j'ai pris conscience des choses j'ai pris conscience un peu de 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 comment ils essayent de survivre parce que franchement là ils ne vivent pas ils essayent de survivre et ça m'a peiné c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné du coup si je peux les aider je les aiderai le hashtag qui me représente moi qui te représente ah avec ton prénom ou ton surnom bah mon prénom c'est déjà un surnom Fabio on peut pas avoir un surnom il y en a un qui est un peu limite qui est un peu limite qu'on m'avait donné je me rappelle quand j'étais au lycée est-ce que j'étais un peu le rigolo de la classe c'était c'était Fabio Autiste d'accord bon qui est sympa qui est sympa mais qui est un peu limite et alors attends avec mon prénom et avec mon surnom surnom un avec ton prénom ou ton surnom tu choisis et un autre qui te représente donc on prend Fabio qui me représente alors un qui me représente c'est compliqué la part un qui me représente je pense juste hashtag italy d'accord d'accord c'est parti